Là, mon vieux, vous ne l'avez pas gagné. Oui, monsieur, avec. Monsieur, mon vieux, monsieur, peut-être que vous avez à toi. Maintenant, comment pouvez-vous vous dire une chose pareille ? C'est un camarade de Jean-Louis qui n'a pas fini, mais plus qu'un camarade. Ils sont reconnus à Londres il y a cinq ans. Et depuis, il ne se passe pas l'automne pour que Jean-Louis soit invité au char de Laurent Curie, le père de Jim. Edgar, mon ami, où vas-tu ? Je vais dans le bureau pour travailler. Tu ne vois pas notre bonne amie, madame de Saint-Augle ? Oh, excusez-moi, madame. Mes hommages. Toujours galantes. Assieds-toi. Mais... Emma, donne un siège à ton père. Tu prendras bien une tasse de thé avec nous. Oh, tu sais, moi... C'est très bon pour toi, thé. Emma, donne une tasse à ton père. Votre femme vous garde, cher monsieur. Oui, beaucoup, beaucoup. Tu sais, Henriette, le thé, moi, je vois là une bien jolie bouteille... De l'alcool, mais tu es fou, voyons. Mais c'est très mauvais pour ton foie. Emma a un seul morceau de sucre. J'ai une peur affreuse du diabète. Je ne suis pas diabétie. Ah oui, mais tu peux le devenir. Je vais vous présenter ses excuses. Il est obligé de partir pour calme. Répare ses bagages. Pourquoi ? Je ne sais pas. Coup de téléphone de sorbère, merci. Ça va vous apprister, ma chère Emma. Quelle impression vous a fait ce jeu de sportif ? Aucune. Il est désespérément bien portant. Je ne vois pas d'intérêt à l'étudier. Oui, mais tu devrais se montrer plus aimable avec lui. Tu sais quelle était mon idée en l'invitant ici. Il ne semble même pas me voir. Je dois dire que tout à l'heure au tennis, il semblait surtout intérêt fait par Geneviève. Par Geneviève ? Mais comment ça se fait-il ? J'avais pris toutes mes précautions. Mais où l'a-t-il vu ? Il l'a aperçu à la fenêtre du bureau. Ah, bon ! Dix et suivant. Vingt-cinq torchons. C'est Camisole. Camisole ? Alors, qu'est-ce que c'est Camisole ? Par où êtes-vous entré, vous ? À l'œil, j'ai beau, là. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est Camisole ? Dites-moi, vous, qui vous a permis d'entrer par là ? Les champs, et puis l'échelle du jardin. Est-ce que tous les Anglais ont autant de toux avec vous ? Non, je suis tout à fait exceptionnel. Oui, vous avez aussi la chance. Vous aimez d'entrer ? Oui, mais je n'aime pas qu'on suit. Vous êtes peut-être un phénomène, mais ça ne m'impressionne pas. Oui, j'ai fait le foutu caractère. Jean-Loup m'a dit. Alors, je viens pour les excuses. Tout à l'heure, je n'ai pas été correct. Je viens mentir le pardon. Ça, c'est mieux. Mais c'est très difficile. Alors, je mets la musique, ça donne du courage. Je suis horriblement timide. Je vois. Alors, vous devez danser avec moi pour m'aider. Oh, non ! Oh, vous dansez fâchés. Je sais aussi danser fâchés. Écoutez, tout à l'heure, je n'ai pas été correct parce que je suis fou de joie. J'ai gagné le plus beau Paris au monde avec mon père. Le York, il est à moi pour trois mois. Alors, nous battons faire un croisière avec des amis. On vous emmène. Vous laissez ici le caractère. Je n'ai pas dit le foutu. Mais vous emportez tout le reste. Le reste, il est si délicieusement joli. Nous allons en Égypte. Votre bouche, elle est magnifique. Le bourg d'une île, elle n'a rien du tout à connaître. Nous verrons les pyramides. Elles ont aussi le caractère pour la ville. Écoutez, je suis fou de joie. J'ai gagné le plus beau Paris de la Terre. Le plus beau Paris de... Écoutez, je crois que j'ai gagné aussi beaucoup de choses. Quoi ? Je plaisais à vous. Oh, ça, moi, alors ! Oh, ben, c'est inouï. Je suis très content. Le baiser, il valait bien régir. Regardez, mon Dieu, et votre fille, qu'elle adore Avignon. Le Seigneur l'a certainement voulu un. Et il sait ce qu'il fait. Il ne faut pas débrouiller vous. Demandez à Jean-Loup. Il ne comprit pas. J'estime, ma chère Suzanne, que la pureté est au-dessus de tout atteint. Ceux qui se permettent d'en rire ne sont que de pauvres gens. Je vous ferai certainement partager mes idées. Ah, n'y comptez pas non plus. Même la pureté des limites. Dans huit jours, vous n'avez pas... Comment dirais-je... Ne visez pas. Bon, mais vous, faites-le. Allez, chère monsieur, allez. Je sais ce que c'est que le devoir. Va, et n'ouvre pas, Geneviève. Ça ne se dérange pas. Continuez à travailler. On est fini, prene, on est fini. Qu'est-ce qu'il y a eu encore avec ta mère ? Je voudrais tant que vous vous entendiez. Ça ne vous répond pas. Ça m'embête d'être enlevé des sublignions, mais vraiment, il n'y a pas d'histoire. Ah, quel excellent homme. Oui, mais un peu fait. Combien de fois me suis-je dit, demain, je mettrai Léola. Elle exagère, après tout. Demain, je rendrai sa place à ma petite Geneviève. C'est la plus gentille de tous. Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit traitée injustement. Demain, il y a huit ans que je le dis demain. Je ne suis pas pâtée, toi-ci, c'est mal. Non, au contraire. Tiens, je vais encore dire demain, mais cette fois, c'est vrai.